Je pense que ce n'est plus un secret pour Grand Monde. Derrière moi, Voltron Nevera Powerade by Rimac se prépare pour la saison estivale 2024 d'Europa Park. Le Grand 8 s'inspirera du thème de l'électricité, du transport d'énergie et notamment de l'univers de Nikola Tesla. En plus du film déjà présenté au Dôme des rêves Beautiful Creatia, qui introduit le futur quartier croate d'Europa Park, ce mois de septembre 2023, au Magic Cinema 4D sortira un nouveau film qui vous permettra de vous familiariser avec le futur univers de ce nouveau Grand 8. Mais ce soir, avec Antoine, nous sommes invités à l'avant-première de Voltron 4D ce 12 septembre 2023. C'est ça, on est invités par l'Adventure Club of Europe, c'est-à-dire on a vraiment une invitation hyper officielle venant de la CE pour découvrir le film et plus encore. J'avoue qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre, on est bien habillé pour l'occasion, parce qu'on ne savait pas trop, l'invitation n'était pas très claire sur l'ambiance qui allait être mis en place ce soir. Donc du coup, on va vous emmener avec nous à la découverte de cette soirée qui nous attend. Bien sûr, on va vous plier en avance, vous n'aurez pas d'image du film ce soir. Pour ça, il faudra donc attendre sa sortie le 30 septembre. Sous-titrage ST' 501 On est actuellement dans la salle studio, on est accueilli par une petite collation avant la projection du film. Il y a une scène avec plein d'éléments en référence à Nikola Tesla, à Voltron certainement au film et à un immense portrait de Roland Mack. Sur cette scène, je pense qu'on aura un petit discours d'accueil et de présentation du film avant de passer à sa projection. Allons voir ce que votre étudiant prodige mijote. Comment s'appelle-t-il déjà ? Nikola Tesla, mon capitaine. Transporté d'un point A à un point B sous forme d'éclairs électriques. Comment diable a-t-il bâti cela aussi vite ? Tu es génial, Yelitha ! La machine fonctionne vraiment ! Et cela marquera la fin de l'ère de la vapeur ! Vos tours font peur aux gens. La presse prétend que vous allez ouvrir les portes de l'enfer. Je m'en occupe. Eric, Eric ! Que s'est-il passé ? Mais que faites-vous ? La machine n'est pas prête. Ce n'est pas prudent. Bienvenue à l'ère électrique. Le soldat partout. À tout moment. La CE ne le permettra jamais. Toutes les batailles, toutes les guerres... C'est votre seule porte de sortie ! On se reverra à l'Opéra. Soyez prêts pour l'invention de Nikola Tesla. Feultro ! Mais enfin ! Quelle est cette machine infernale ? C'est... une douche. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Bienvenue, bienvenue à mes amis et amis du Club de l'Europe de l'Adventure. Bienvenue. Je m'appelle Jelice Mounian et je représente l'Adventure Club de l'Europe de l'Europe. Aujourd'hui, je vais vous présenter cette soirée électrique. Mais d'abord, je voudrais surtout remercier l'A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. pour nous, encore une fois, l'opportunité de partager l'une de nos grandes découvertes avec le monde. Pour generations, a deep friendship a linked the marks to the A.C. Here, at Europa Park, guests can experience many of our expeditions. Now, without further ado, please join me in a big round of applause for the man of the hour. Born in Croatia, he embodies a long tradition of European ingenuity and pioneering spirit, the innovative genius, Nikola Tesla! That's not Tesla? Well, it isn't. I'm Eric. I'm Nikola Tesla's assistant. Hello, everyone. You look amazing. You should have seen people back in the day. Hello, Madeline. Hello, Eric. Where is Tesla? Ah, right. The big question. Where is Tesla? Well, me and Tesla actually sat down and had a conversation. It was like, I don't know. It's good. It's good. It's good. It's good. I'll translate. Now, the Voltron is actually a teleportation device and as such, we decided that we are going to teleport Tesla himself here to this event. Of course, the bigger version of the Voltron is still under construction here at Europa Park, but from next year on, thousands of people, thousands of people, each day, are going to be teleported via cosmic energy. For tonight, however, I brought the smaller version of the Voltron. And hopefully, this will be the work for just one person, right? So, without further ado, please actually welcome my boss, the man of the hour, joining us via Voltron teleportation, Nikola Tesla! I'll need some time to fix this. Dear guests, as you can see, we're having a minor technical issue here. So, while Eric takes care of it, I suggest we go over to the cinema. In about half an hour, at seven, we'll make another teleportation attempt there. So, please relax, finish your drinks, and then take your seats at the cinema. Thank you. Wait, I can see my mind. So, we saw the representative of the C.E. in Croatian. That's what I really like. The extension of the Lord. So, the representative of the C.E. in Croatian. So, who will welcome us, who will be our guest this evening. She invited Nikola Tesla to come to the stage. Finally, his assistant is here. He's here. I don't know how he's called. He's called Eric. He's called Eric. Okay. Eric, the assistant. He tried to teleport on the scene. Malheureusement, it didn't work. So, we're now invited to go to the cinema, waiting for the machine. Now, I think it's now. It's in a quarter of an hour. The projection starts in a quarter of an hour. And then, it's the famous avant-prepared for which we're here. In any case, the room is good. The room is good. It's good. It's good. It's good. And we're headed for the cinema. KD, for the film. I'm going to add a few words from Antoine. We're very surprised from this scene. And we love it. We're very fans. It's a fan. It's a fan of the hype of Antoine. And I'm sure that mine was already a bad idea. And then, we're also looking for a new trailer. He's coming out today. Yes, it's available on VJoy. But we're not going to go on VJoy right now. So, we've seen it here. And... We're looking for the film now. That's a good thing. Good night! Alright! Good night! I'm preaching for running today! Good night! Yeah, dad! Good night! Eric? Eric, est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr que je suis prêts. 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 J'ai prêts. J'ai prêts. J'ai prêts. J'ai prêts maintenant. Pour ceux qui nous ont participé, c'est Eric, Nikola Tesla's assistant. Please welcome, un de les plus grandes scientifiques de l'époque, Nikola Tesla. Latency. Good evening, Nikola. Oh, God. What happened? A small inconvenience. Great. Hi. I'll be here with you and meet in person to share this unique moment together, but obviously, I couldn't. But I will surely meet you next year for the grand opening of the Voltron Navera powered by RIMATS. Until then, tonight, I would like to share with you the story of how I invented the Voltron. Après l'intervention de Nikola Tesla, sur scène monte Mikael Mac afin de pouvoir présenter les équipes créatives et productives qui ont participé à la création de ce film. Le scénario de Voltron 4D a donc été imaginé par les équipes créatives de Mac Magic. Ils ont collaboré avec Boubou Studios, une société de production et de post-production bulgare avec laquelle Europa Park collabore depuis plus de 5 ans, notamment depuis les spots publicitaires de Rue Lantica. Une centaine de personnes ont été nécessaires pour le tournage du film. Nous sortons du Magic Cinema. Nous avons eu droit à un très long making-of avant le film. Un très long making-of qui faisait le point sur les inspirations du quartier Croate, sur l'idée du Grand VIII et son thème, et aussi sur le film. Je pense qu'il a bien duré une demi-heure, le making-of a duré bien une demi-heure. Alors, Voltron 4D est une production de Mac Magic en coopération avec Boubou, un studio bulgare. Oui, c'est l'impression qu'une partie du film a été tournée là-bas, surtout je pense que ce qui a été en studio. Et après, il y a quelques scènes en extérieur qui ont été tournées en Croatie. Et franchement, on vous fera un petit point plus tard sur le film. Et là, en fait, on est en train de se diriger vers le chantier de Voltron, parce qu'il y a d'autres choses qui nous y attendent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est un accès qui est un des Team Max Solution Creative unter der Führung von Matthias Lange. Dann die beiden, wer kennt sie nicht, die Baudokumentation um Patrick Marx und Lukas Metzger. Auch euch ein großes Dankeschön. Untertitelung. BR 2018 Applaus 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 Du coup je vais peut-être laisser un peu Antoine en parler Même si j'ai compris 2-3 trucs Ouais le making-of est un chouette making-of Parce que c'est pas que sur le film Je pensais que ça avait cru sur le film En fait c'est sur le quartier Le coaster Le coaster, le quartier Et le film L'inspiration Enfin c'est vraiment très très chouette Et il y avait des super plans drones Ça c'était très joli La Croatie est très jolie Ça m'a donné envie d'aller aux vacances là-bas C'est ça Maintenant après Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? En fait j'espère qu'il sort sur WeJoy En vrai parce que c'est très intéressant Il y a de chouettes infos aussi qui sort Il y a des sous-entendus aussi pour les projets à venir Qui est très intéressant Et on en a pour notre attente Enfin moi le making-of m'a beaucoup plu Quoi qu'il soit un tout petit peu long Avec des sous-titres en français Ce sera peut-être un peu moins long C'est vrai qu'il était un peu long par moments Mais très intéressant On sent que c'est Enfin s'ils font ce qu'ils disent Ça sera un coaster et un quartier fait avec le cœur Ouais on sent qu'ils veulent aller encore un peu plus loin De ce qu'ils savent déjà faire Et on a qu'une seule hâte C'est de voir tout ça C'est ça Voilà De pourquoi on est là Le film Voltron 4D Il est cool Il y a du budget Allez on va dire au positif Il y a du budget Il y a un choix de storytelling Les acteurs jouent bien Il y a du budget dans les effets Même si je trouve que la 4D ne sert à rien Oui 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 C'est enfin Disous Enfin Comment dire ça Alors oui non le film est très quali Il est bien Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a Dans le film on sent qu'il y a des effets Qui sont exprès là Pour servir à la salle Oui Bon Voilà Après bon c'est le but normalement d'un film gâté Oui C'est qu'on soit un peu mouillé Je suis Alors il est très bien Mais je m'attendais à des effets un peu plus spectaculaires Ouais Au moment de l'électricité Oui C'est Alors en fait il y a beaucoup dedans C'est beaucoup Ils ont beaucoup condensé C'est dommage Ça aurait mérité une mini série de 3 épisodes Ah oui Ou un film d'une heure et demie En fait c'est bizarre Mais les 13 minutes Ils sont chouettes Tu as l'impression que c'est une bande annonce Pour quelque chose de plus grand encore Oui En fait il y a beaucoup de D'avancer dans le temps Suggérer Enfin suggérer Beaucoup d'ellipses Voilà Mais sinon enfin le film est très bien Non non On va pas vous spoiler On ne veut absolument pas Parce qu'il vaut le coup d'être vu Ils ont enfin mis du budget là-dedans Enfin non déjà Avec Cap sur Batavia Il y avait déjà de l'idée Là Ils sont allés un peu plus loin On est encore au-dessus Mais moi j'en demandais plus Enfin Du coup ils ont réussi leur truc Alors est-ce que On était trop hype Non 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 Mais j'en demandais plus Dans le sens où Comme dit On veut en savoir plus Sur l'univers Il y a tellement Et tu as l'impression qu'ils font que Il y a un peu effleuré On sent qu'ils voulaient Et qu'ils voulaient dire plus Mais bon Ils n'ont pas le temps Parce que c'est le format qui veut ça Est-ce que le plus sera à découvrir À voir À voir À voir Et d'autant plus Qu'il y a Allez Il y a une autre histoire Qui s'imbrique dans celle-ci Mais on va pas Ouais il y a le gros sauveur De l'infini C'est le multiverse Voilà Et c'est Par contre moi j'aime bien Alors j'ai eu des retours D'autres gens qui étaient dans la salle Qui n'ont pas trop compris Ce que ce personnage foutait Là ou comment il a été introduit Moi personnellement ça me plaît Moi j'aime bien Voilà Et donc pour le coup Allez voir le film Le 30 septembre Dans le making of Justement Mickael Mack Parlait de ce personnage là Dont vous ne soyez pas En disant que ça pourrait être Une super idée d'intégration Dans un autre coaster du parc Ouais Et ça Voilà On a hâte Mais c'est dans le making of ça Il en a pas parlé à part Donc pour le moment Vu qu'on a pas d'infos sur Si ça sort ou ça sort pas On peut pas vous dire Donc on essaye de vous transmettre Les infos Qu'on a reçu comme ça Et puis Oui non Le film il est bien Ouais Allez le voir Et puis il met vraiment dans le mood De l'attraction Qui ouvrira du coup L'année prochaine Ça met vraiment bien dans l'ambiance Plus que le dôme des rêves Pour le coup Ouais Et franchement non Visuellement c'est très quali C'est tout ce qu'on peut vous conseiller Oui On continue un peu la soirée Est-ce qu'on a allé manger On vous emmène encore Qu'on a quelques plans Oui Est-ce qu'on a pas encore mangé Il y a une créature là-bas Qui tourne à la broche Je sais pas ce que c'est Mais j'ai envie d'aller C'est un cochon Je sais pas Je sais pas Mais j'ai envie d'aller essayer Voilà On y va ? Bon bah allez On vous souhaite bon appétit Même si C'est nous qui allons manger Bon appétit de nous Voilà C'est la fin de notre soirée Périple initiation A l'univers Tesla Plus le film 4D Plus Voltron et Vera Ça fait beaucoup de choses On y a une soirée Ouais C'était très complet On s'y attendait pas Parce qu'on nous avait dit Ouais Vous allez être invité À l'avant-première Voltron Soit Mais enfin Tout ça Voilà Et une scénarisation Il y avait un storytelling Tout le long de la soirée C'était C'était vraiment porté Par les acteurs Une fois ici Une fois dans la salle Une fois que la salle était faite Et puis une fois là-bas Sur le chantier Enfin vraiment Il y avait un storytelling Au courant de la soirée Ok ça cassait pas trois pattes à un canard Mais ça avait le mérite d'exister Franchement Et pour en avoir discuté aussi là Avec les fans allemands Du coup avec nos collègues allemands De EP Boards De EP Fans et compagnie Eux-mêmes étaient extrêmement étonnés En disant que c'est pas du tout Le genre de soirée Dont ils avaient l'habitude jusqu'à là Donc si même Si même les allemands sont étonnés Oui Et il faut se lever tôt Pour étonner un allemand Mais voilà C'était chouette On vous rappelle juste La raison de pourquoi En fait il y a eu cette soirée C'était pour l'avant-première Du film Voltron 4D Qui vous initiera à l'univers De Nikola Tesla Et du futur Grand 8 Qu'on ira l'année prochaine Lors de la saison estivale 2024 Le film sera projeté A partir du 30 septembre Et sera ou en allemand Ou en français Oui normalement Il y aura des séances spécifiques En français A voir En tout cas nous on avait la version allemande Mais c'est prévu Vu que ça s'est fait pour Batavia Et que ça s'est fait pour d'autres films Je pense que pour le coup Vu qu'il y a même des bandes annonces doublées en français J'imagine que le film sera doublé en français Il faudra consulter l'application Ou votre plan du parc Lors de votre visite Il y a la question Est-ce qu'il faut aller le voir Oui Parce qu'en dehors du fait Que vous serez initié Ça monte la hype Aussi un peu Ça entretient Et ça monte la hype Donc si vous aimez un peu Les vidéos chantiers d'Arnaud Sur Voltron Je pense que c'est un film A regarder Si vous avez l'occasion de venir Comme dit Il ne dure pas longtemps Vous en aurez pour un quart d'heure max Le temps de rentrer et de sortir C'est le temps classique D'un film 4D C'est ça Mais franchement très chouette J'espère sincèrement Je croise les doigts Que le making of sorts Sur Wejoy Parce que lui il vaut aussi Il y a plein de choses A regarder A analyser A apprendre J'espère que lui aussi Il y a plein de détails Oui totalement En tout cas le film Sera projeté aussi A l'Iapa de Vienne Ça aussi ils l'ont annoncé A Orlando Et à Orlando Avant que ça fasse finir Et donc Mac Magic est très fier De son film Et franchement on peut quand même Les comprendre Parce que la réelle Elle est Tip top Parce que ça annonce Que du bon pour la suite Encore Donc ouais cool Bah allez le voir Et si jamais vous tombez Sur cette vidéo Et qu'il soit déjà sorti N'hésitez pas à nous le dire Dans les commentaires Ce que vous vous en avez pensé On a aimé Voilà Parce que nous on a bien aimé Donc n'hésitez pas à le dire vous Moi si j'ai un petit reproche A lui dire Comme dit C'est On aurait aimé en voir encore plus On sent qu'ils avaient Beaucoup d'idées Et c'est vrai que le format 13 minutes Oh c'est malheureusement Un peu court Après voilà On va pas cracher dans la soupe On a déjà eu ça Ce qui est très bien Ouais franchement Ça c'est pour le petit avis Pour contrebalancer Mais donnez-nous le vôtre Ça serait chouette Comme ça on va vous lire Comme dit Antoine en commentaire Ou sur nos réseaux sociaux Facebook Twitter Non Twitter X Instagram Et Discord Où vous pourrez Soit échanger Entre passionnés Sur ce film Qui sort au cinéma 4D Et Ou bien Donnez votre avis Tout simplement Tu as quelque chose à rajouter Antoine ? Non je suis fatigué Je veux rentrer C'est bon on va rentrer On va dormir Oui On espère que la vidéo Vous aura plu C'était Antoine et Arnaud Et n'oubliez pas Qu'à Eurovois Park L'Europe est électrisante Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501